Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel dans lequel nous allons voir comment effectuer une transaction Stonewall sur le portefeuille Sparowallet. On se retrouve tout de suite sur le logiciel. Ici, je suis sur mon Wallet Testnet, mais ça fonctionne exactement pareil sur le Mainnet. Pour faire une transaction Stonewall, il suffit d'aller dans l'onglet Send, juste là. Dans Pay2, on va rentrer l'adresse de destination du paiement. Par exemple, si vous allez acheter une baguette au boulanger que vous souhaitez faire une transaction Stonewall, l'adresse a rentré ici et l'adresse qui vous a été donnée par le boulanger pour le paiement de la baguette. Ici, dans l'abelle, on va mettre l'étiquette de la transaction. Par exemple, on va mettre baguette boulanger. Dans le montant, on va mettre 20 000 SAT, pour l'exemple. Juste ici, vous pouvez, comme pour une transaction classique, augmenter le taux de frais en fonction de la congestion. Ici, je suis sur le testnet, donc on va laisser à 1 SAT par Vbyte. Par défaut, la transaction sera ici, comme vous le voyez, en mode Efficiency. Lorsque vous souhaitez faire une transaction Stonewall, il va falloir cliquer sur Privacy. Par défaut, ça va automatiquement vous construire une transaction Stonewall. Là, on peut voir que ça a sélectionné deux UTXO qui nous appartiennent. Ici, ça a créé les différents UTXO en sortie. Ici, on peut voir le paiement effectif qui va aller au boulanger. Ici, on peut voir le même montant que le paiement, mais qui revient vers nous. Ensuite, c'est du change qui revient vers nous également, les frais de transaction, juste là. Si ça nous convient, on clique sur Create Transaction. Ici, on peut revoir la transaction une nouvelle fois, donc tout ce qu'on a fait. On peut vérifier les adresses éventuellement, notamment l'adresse de destination du boulanger. Et ensuite, on clique sur Finaliser la transaction. Ici, on peut la signer. Alors, si vous êtes à partir d'un Hardware Wallet, vous pouvez faire la signature sur un Hardware Wallet comme vous avez besoin ici. Ici, je suis sur un Hot Wallet, donc je peux faire directement signer. Et là, ça me demande mon mot de passe. Voilà, la transaction a été construite et signée. Je n'ai plus qu'à la diffuser si elle me convient. C'est chose faite. La transaction a bien été diffusée. Si on retourne sur l'onglet Transactions dans le portefeuille Sparrow, on peut voir juste ici notre transaction Stonewall qui a été effectuée. Et on peut cliquer, si on veut regarder un peu plus en détail, sur la loupe. Voilà, ça nous ramène ici. On n'a plus qu'à attendre des confirmations pour notre transaction. C'est tout pour ce tutoriel. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous voulez découvrir notre article complet sur les transactions Stonewall, vous pouvez le retrouver sur le site planb.network dans la section Privacy Tutorial. Je vous remercie. A bientôt.